Thomas, comment tu savoures toutes ces minutes que le coach te donne depuis un mois ? Non, je les savoure bien. Après, c'est vrai qu'il me donne beaucoup de temps de jeu et ça me fait plaisir. Donc après, j'essaye au mieux de les exploiter et de faire de mon mieux. Tu as senti que, petit à petit, ça allait arriver et que tu devenais important pour le groupe ? Non, pas forcément. Après, on m'a toujours dit de bosser et que le travail payait. C'est ce que j'essaye de faire depuis le début de cette année. J'essaye de beaucoup bosser, d'améliorer mon jeu et en ce moment, ça paye. Est-ce que tu te sens dans la peau d'un titulaire aujourd'hui ? Non, je me sens dans la peau d'un joueur qui fait partie d'un groupe, d'une équipe et d'une équipe qui a besoin de tous ses joueurs. Donc après, tant mieux si le coach me fait jouer. C'est pas grave si je suis remplaçant. Quelle est l'approche de Willy Sagnol par rapport aux jeunes et toi en particulier ? J'imagine que vous avez des dialogues régulièrement avec lui. Et comment quelle approche il a par rapport à vous, les jeunes joueurs ? Non, il a la même approche qu'avec les anciens, sauf qu'il nous donne plus de conseils. Après, il nous dit surtout de nous lâcher, de montrer ce qu'on sait faire. C'est un discours positif qu'il a avec les jeunes. C'est vrai qu'il est proche de nous parce qu'il nous parle beaucoup, il donne beaucoup de conseils. Et voilà, ça nous met en confiance sur le terrain. Tu as joué beaucoup de derbies, j'imagine en jeunes également. Mardi, il n'y avait pas une ambiance exceptionnelle. Est-ce que les derbies ont encore une saveur ? Les derbies de la Garand, par exemple, ont encore une saveur aujourd'hui ? Ou c'est devenu des matchs normaux finalement ? Je ne sais pas trop, je n'avais jamais joué avant en pro. Après, en jeunes, il n'y avait pas forcément une grosse ambiance non plus. Je ne sais pas si avant, c'était un gros derby, mais là, c'est vrai qu'à Toulouse en coupe, et surtout avec le stade qui était entré en rénovation, il n'y avait pas une très belle ambiance. Et en jeunes non plus, il n'y avait jamais de tension particulière autour d'un affrontement régional ? Non, même pas. Après, souvent entre Toulouse et Bordeaux, on ne se connaissait pas assez. Donc non, il n'y avait pas vraiment de tension. On voulait juste gagner le match, comme tous les matchs qu'on jouait. La rivalité, elle est plutôt en jeunes contre Nantes ? Oui, c'est assez différent. Même en pro, je pense que c'est différent aussi. Nantes, c'est... C'est l'équipe qu'on n'aime pas. C'est vrai. Est-ce que vous avez pris un avantage psychologique sur Toulouse par rapport à cette victoire de mardi ? Je pense oui, parce qu'on les rejoue quand même cinq jours après. Mais voilà, on sait que ça va être une équipe qui aura à cœur de prendre sa revanche sur cette défaite. Et ils vont revenir avec d'autres intentions, je pense. On a senti sur ce match que vous étiez en mesure de changer de système sans trop de difficultés. parce que ça n'avait pas été travaillé longtemps, ce système. Non, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup travaillé. Après, on s'est bien adapté. On a mis en exécution ce que le coach nous a demandé la veille. Et voilà, ça a payé. C'était quoi tactiquement les consignes d'ailleurs sur ce système à trois défenseurs axiaux ? Et puis derrière, vous devant, c'était quoi les consignes qu'il vous a donné ? Non, c'était de jouer vite vers l'avant. Et voilà, après, on sait que quand on a le ballon devant, on est assez efficace quand on est en confiance. Puis voilà, après, on a compté sur une bonne défense. On n'a pas senti qu'on était en difficulté. Et nous, devant, ça nous donne encore plus de confiance quand on sent que derrière, on est très solide. Donc voilà, c'était plaisant. Fantastique, très complémentaire avec Cheikh Dabaté. Est-ce que c'est aussi le temps que vous vous sentez sur le terrain ? Oui, aussi, oui. On s'entend très bien avec Cheikh sur le terrain comme dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est vrai que sur ce match, on a été assez complémentaires. Cheikh aime bien jouer en point de fixation. Moi, j'aime bien un peu l'espace, j'aime bien courir. Donc oui, ça ne me déplaît pas du high-check. Tu t'es régalé sur ce match ? J'ai pris du plaisir après régalé. Le contre que vous menez, dans lequel tu es pris, c'est quand même sympa de réussir une action comme ça. Ah oui, c'est sûr que c'est plaisant. Après, on voit qu'on a bien fait... C'est toujours plaisant de marquer des buts comme ça en contre-attaque. Donc je crois qu'en plus, le troisième aussi, il y a une contre-attaque encore. Donc non, c'est vrai qu'on a... Après, je dirais... Oh, je suis en bruit là. Est-ce que quand toi, tu reçois le ballon, c'est facile de faire le bon choix, de la donner à Mariano sur le côté ? Facile, c'est jamais facile, le football après... Est-ce que faire le choix, tu t'es dit tout de suite que c'était le bon choix ? Bah, je sais pas... Après, c'est sûr que ça s'est fait instinctivement. Moi, après, Mariano, je le vois au départ de l'action faire sa course. Après, c'est sûr que je vois la défense de Toulouse qui resserre un peu dans l'oc. Donc je vois qu'il est ça, je lui donne le ballon pour qu'il puisse la mettre devant le but. Peut-être que tu as un choix de sélection il y a quelques semaines. En tout cas, tu étais positionné là-dessus. Est-ce que, compte tenu des minutes que tu accumules en ce moment, ces dernières semaines, tu sens que le niveau international avec la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est loin. C'est loin comme niveau. Ça te paraît jouable ? À court terme, pardon. Bah, alors là, je peux pas vous répondre parce que... Au niveau international, je sais pas... Tu peux avoir une idée sur ce que tu vois à la télé ? Non. Je sais pas vraiment ce que ça donne. Après, moi, je pense que l'Union International, c'est encore quelque chose d'autre. On l'a vu à la Coupe du Monde cet été. Parce qu'on joue avec le cœur, on joue pour un pays. C'est encore différent. Justement, tu es encore un jeune joueur. Dans quel domaine, en priorité, tu penses avoir beaucoup de progrès à faire ? Bah... Bah... Bah, déjà, dans... Sur le côté tactique, je pense. Après... Après, dans... Faudrait que j'arrive à... Au cours d'une carrière. Tu disais souvent, notamment l'an dernier, que... T'avais un... Un souci. Notamment quand tu ratais une action. Tu... T'arrêtais dessus. Tu... Tu gambergais. Est-ce que là, de ce côté-là, le fait de jouer souvent, T'as fait passer un... Un... Un cap ? Bah... C'est en train... Le cap est en train de... Je suis en train d'améliorer ce côté-là. Après... Après, c'est vrai que ça me travaille encore quand je loue des actions, Quand je loue des passes. Et... Et... Et voilà. Enfin, faut que... Faut que j'arrive à... À passer outre et... Et déjà, j'essaye de moins... De moins rate d'actions aussi. On l'a vu contre Toulouse, par exemple. Où tu... Tu rates une occasion. Et... Et après... T'arrives à enchaîner. Ouais, j'arrive à enchaîner. À enchaîner bien. Donc... On... On peut voir peut-être... Est-ce que ça, c'est... Le... Le progrès, il est là dans ce match, par exemple ? Ouais, enfin... Ça... Ça passe par ce match. Mais ça... Ça passe surtout par l'entraînement. Et... Ça passe surtout par l'entraînement, pardon. Et... Ouais, c'est sûr que c'est... C'est... C'est un point qu'il faut vite que j'élimine de mon jeu. Il y a un autre jeune joueur qui est en train d'émerger ces dernières semaines. C'est Yambéry. C'est Yambéry. Parle-nous un petit peu de sa personnalité dans le vestiaire. Ce qu'on connaît peu. Finalement, on l'a vu à deux ou trois reprises ces dernières semaines. Parle-nous un peu de l'homme que tu vois au quotidien. Non, après moi, je l'ai connu en CFA. Donc... Donc... Je le connais un peu plus que les autres. Mais c'est déjà en CFA, c'était... C'était un peu le grand frère de tout le monde. Parce qu'il était plus vieux. Même s'il arrivait... Il arrivait tard. Il a... Il a vite pris... Il s'est imposé comme un leader dans l'équipe. Et voilà. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il vienne et qu'il enchaîne les bonnes prestations avec nous. Parce que... C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Qui... Qui aime le duel et... Et... Qui... Qui a beaucoup de qualité. C'est quelqu'un qui est introverti ou extraverti dans le vestiaire ? Il est comme tu disais. Tu parlais de grand frère. C'est quelqu'un qui est un leader dans le vestiaire ou plutôt discret ? Non, pour moi, il est plutôt discret parce que... Parce qu'il ne connaît pas encore tout le monde. Et... Mais sinon, non... Je sais que... Je sais que... Qu'il se ferait vite sa place au vestiaire. Et... Voilà. Qui... 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 Qui deviendra un atout... Un atout majeur du vestiaire. Comme... Comme tout le monde l'est ici. Qui... Il a dû chanter. Il a chanté. Il a chanté, ouais. Avant Toulouse ? Avant Paris. Avant Paris. Il a chanté quoi ? Doc Gineco. Et alors ? Bien. C'est bien ? Très bien. On peut pas en dire autant de Steve Chamal. Il a chanté quoi ? Une musique de la fouine. On l'a fait recommencer à Toulouse. C'était trop bien. C'était trop bien ça. Et... A Toulouse non plus c'était... C'était encore trop bien. Donc il faut qu'il travaille... Ça change.